Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la meilleure façon de créer cette animation de défilement infini complètement responsive sur Webflow. Allez c'est parti ! Salut tout le monde, c'est Flo de Digidop. Et aujourd'hui vous êtes sur une chaîne YouTube spécialisée sur le webdesign et les nouveaux outils, en particulier sur Figma et sur Webflow. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, on poste du contenu toutes les semaines. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer cet effet de défilement infini, vous avez plusieurs options. La première, ça va être d'utiliser les interactions natives de Webflow et de créer un effet de mouvement grâce à JavaScript. La deuxième, ça va être d'utiliser un petit bout de code CSS. Et la troisième, ça va être d'utiliser SplideJS. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, on va l'intégrer avec ce petit bout de code CSS, car 1, c'est la façon la plus facile d'intégrer cette animation sur votre site Webflow. Et de 2, les animations avec CSS sont beaucoup moins lourdes que les animations utilisées en JavaScript, ce qui contribue aux bonnes performances de chargement de votre site. Alors nous voilà dans le dashboard de Webflow et on va construire ensemble cette animation étape par étape. Donc la première chose à faire, ça va être d'intégrer un div block. Et ce div block sera notre marquee wrapper. Pourquoi je l'appelle marquee ? Car c'est une animation qu'on appelle une marquee infinite. Ce pourquoi je réutilise cette nomination. Dans ce wrapper, je vais intégrer un second div block qui sera cette fois-ci ma marquee list. A l'intérieur de ce div block, on va commencer à intégrer les logos. Pour ça, on va intégrer un élément image, le connecter à un logo Webflow par exemple, lui donner une classe marquee logo, venir lui donner une taille maximum. Et chose importante, on va venir changer les paramètres de chargement de cette image et on va modifier le lazy load on scroll to load with page. Car si on utilise un load on scroll, lorsque notre animation de défilement arrivera, il y aura parfois un petit temps d'arrêt avant que le logo apparaisse. En le faisant charger directement avec la page, l'animation conservera sa fluidité. On va ensuite venir dupliquer cette image. Super. Maintenant qu'on a un minima 6 logos dans notre marquee, on va venir configurer le CSS de notre liste. La première chose à faire, ça va être de venir changer le sizing de la flexbox pour un don't shrink. Cela va éviter à notre liste de repasser à la ligne. On va ensuite la passer en flexbox, aligner au centre. On va définir un gap entre les colonnes afin que les logos aient un petit espacement entre eux. Hop, de rem, nickel. Et on va aussi venir les justifier. Super. Maintenant, dernière étape importante, on va lui donner une taille minimale de 100%. Maintenant qu'on a notre marquee liste qui est définie, on va venir copier cette marquee liste et la dupliquer. Top. On a maintenant deux listes. On va sélectionner de nouveau notre marquee wrapper et on va venir changer sa configuration CSS pour un layout en flexbox et un alignement horizontal. Mais là, on a un petit problème, c'est qu'on a cassé le responsive et il y a un scroll horizontal qui s'effectue sur notre site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec le marquee wrapper sélectionné, on va venir ajouter un overflow hidden. Puis maintenant, dernière étape, on va se retrouver sur l'article de blog de Lucas et on va tout simplement venir copier le code, ajouter à notre page un élément embed de Webflow, coller le code. Et l'élément important de ce code, c'est que l'animation s'effectue sur la classe CSS marquee liste. Donc c'est important d'avoir bien nommé votre classe CSS ou sinon il va falloir venir renommer à l'intérieur de ce code la classe. Et on vient ensuite cliquer sur save and close et l'animation fonctionne. Si vous trouvez que l'animation va un petit peu vite, pas de souci, il vous suffit de retourner sur le code, venir modifier et comme vous le voyez ici, vous avez une animation qui est en 12 secondes. On pourrait par exemple la ralentir de moitié en la passant à 24 secondes et comme vous le voyez maintenant, notre animation est ralentie. Maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment créer cette animation avec du texte et surtout comment la faire défiler dans l'autre sens. Alors on va venir copier-coller notre section, super, on a maintenant notre second wrappeur. On va venir supprimer l'ensemble des logos et conserver uniquement la liste. Une fois l'intérieur de la liste, on va venir ajouter par exemple un texte paragraphe. On va venir lui donner une classe, texte size marquee, hop, crème, super, on va venir remplacer le texte. Je like la vidéo et m'abonne à la chaîne YouTube Digidop, super, et dupliquer la liste aussi plusieurs fois. Nickel. Et comme on le voit maintenant, on a une animation infinite avec des logos, mais on a aussi une animation infinite avec du texte. Et si l'on souhaite la faire aller dans l'autre sens, rien de plus simple, il vous suffit de venir ajouter à l'embed code ce petit bout de code qui n'est pas présent dans l'article, mais que je vous partage en description de cette vidéo, qui vient inverser la direction de votre animation grâce à l'ajout d'une classe CSS reverse. Donc on vient cliquer sur save and close et ensuite avec la marquee liste de sélectionner, il vous suffira d'ajouter la classe reverse pour que votre animation parte de l'autre côté. Et comme on le voit là, j'ai une petite erreur, j'ai oublié d'ajouter des marges extérieures sur les listes. Donc c'est hyper important. Une fois votre marquee liste sélectionnée, vous venez ajouter deux rems d'écart de chaque côté afin de conserver les mêmes proportions qu'entre les gaps de chaque colonne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets en description l'article de blog rédigé par Lucas qui vient vous expliquer toutes les différentes options pour créer cette animation et retrouver les embed codes si nécessaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez les nous en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Et si vous êtes intéressé par Figma, par Webflow ou bien par le webdesign en général, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On poste du contenu toutes les semaines. Allez, ciao !